Olivier, notre véto est là. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui, effectivement, on va s'intéresser à nos petits chats, et particulièrement donc à la femelle, la chatte. On va parler de stérilisation, comment ça se passe, pourquoi, etc. Mais déjà, je pense, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu vas nous rappeler ce que c'est la stérilisation. Donc la stérilisation, c'est un acte qui va rendre la minette, en fait, qui va être stérile pour plus qu'elle produise de chatons. Donc il y a deux grands types de stérilisation. Il y a la stérilisation chirurgicale, on va enlever les ovaires, mais on va en revenir après. Et il y a aussi la stérilisation, donc la contraception par médicaments. Mais ça, on l'a très très déconseillé, parce qu'elle a un fort risque de cancer, de dérèglement hormonal. Donc ça, c'est vraiment déconseillé. On l'utilise très très peu en médecine vétérinaire. Donc déjà, avant de parler de la stérilisation, je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires de chats non stérilisés qui s'aperçoivent qu'il y a un cycle austral, en fait, chez la chatte, à partir de l'âge d'environ 6 mois. Et toutes les semaines, voire tous les 15 jours, elle va présenter des chaleurs. Donc ça, elle commence en février-mars, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est le tout début jusqu'à l'automne. Si en fait, il va être la lumière. Quand il y a beaucoup de lumière, la chatte, tout à fait, va faire des chaleurs. Et donc là, lorsqu'elle va être en chaleur, la chatte, elle va changer de comportement. Elle va se mettre à miauler, elle va venir se coller, à se frotter à son propriétaire, arrêter de manger, enfin, des comportements assez bizarres. Et donc ça, c'est pour y pallier qu'on peut la stériliser. Alors, il y a sans doute des avantages aussi à faire stériliser sa chatte. Tout à fait. Donc en fait, on va enlever les ovaires, comme on a dit. Les ovaires, c'est ce qui produise les hormones. Donc en les enlevant, tout ce qui est phénomène lié au cycle sexuel va disparaître. Donc la chatte, elle va déjà venir stérile. Donc on ne va plus avoir de portée non désirée. Les périodes de chaleur et de comportement un petit peu bizarre, la dérangeant, ça ne va plus avoir lieu. Ensuite, si la chatte, elle va dehors, elle n'a plus besoin de rechercher de mal. Donc on va diminuer le risque d'accident. On va aussi limiter tous les risques aux contaminations par les maladies sexuellement transmissibles. On parle souvent du sida du chat ou de la leucose. Et il faut savoir aussi que la stériliser, ça va diminuer très fortement le risque de tumeurs mammaires, de tumeurs de l'utérus et tout ce qui est des règlements hormonaux. Donc vraiment, dès qu'on peut le faire, au plus jeune âge, tous les vétérinaires vont conseiller, c'est stériliser les chats. Alors, qui dit avantages, dit aussi inconvénients ? Alors oui, il y a des inconvénients. Le premier, c'est que souvent, c'est une opération qui dit opération d'anesthésie. Donc malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, le risque zéro au niveau anesthésie n'existe pas. Donc ça, il faut en être conscient. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui viennent en consultation et qui disent oui, mais après, elle va prendre du poids. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est que l'animal stérilisé, il a plus faim et besoin de moins d'énergie. Donc si vous n'adaptez pas l'alimentation, le chat stérilisé peut avoir tendance à prendre du poids. Et par contre, c'est pour ça que c'est important d'adapter l'alimentation par la suite. Est-ce qu'il y a un âge où il faudrait, où tu nous recommandes finalement de pratiquer la stérilisation ? Donc on dit en général, pour les chats, à partir de l'âge de 6 mois, plus tôt ils le feront, mieux ce sera. Et parfois, il y a même des chats qui ont des chaleurs précoces. Ça va être les chats du printemps, où la journée est longue. Donc c'est quand même, on peut le faire à partir de 5 mois, sans se stresser du tout. Et puis on va passer dans les détails maintenant. Toi, si effectivement, tu as un rendez-vous avec un petit chat de 6 mois à stériliser, comment tu vas procéder ? Tu parlais tout à l'heure des deux méthodes. Donc là, nous déjà, on va en opération. Donc en général, les gens déposent l'animal sur le matin, ils récupèrent le soirée, donc c'est sur une journée. On va bien sûr anesthésier l'animal, après avoir vérifié que le cœur, que son état général va bien. On fait une petite incision au milieu du ventre, et là, on va chercher les deux ovaires, qu'on va ligaturer et retirer. Et ensuite, on va refermer l'abdomen et la peau avec du fil résorvable. On va faire des injections d'antibiotiques, d'antalgiques, longue action. Ça évite aux gens après de galérer à leur donner les médicaments. C'est une opération en général qui va durer une demi-heure. Il y a certains cas où l'utérus, la chatte, elle est gestante, où l'utérus est malade. Dans ces cas-là, c'est une opération un peu plus longue. On va, en plus de retirer les ovaires, on va retirer l'intégralité de l'utérus. Donc ça, ça s'appelle une ovario-hystérectomie. Et souvent, on en profite de cette opération pour soit vacciner, pour l'identifier. Oui, et puis après, je pense qu'il faut être aussi un peu attentif après l'opération. Donc, ça reste une opération. C'est un petit peu comme en humaine. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que l'animal se remette à manger, à boire dans la journée après l'opération, qu'il n'y ait pas de souci, qu'il aille bien à la litière. Et puis surtout, au niveau de la plaie, c'est que parfois, il y a des animaux qui vont arrêter de se lécher au niveau de la plaie. Dans ces cas-là, il faudra mettre soit un body, donc c'est un espèce de tee-shirt, soit leur mettre une collerette pour ne pas qu'ils abîment la plaie. Oui, on a déjà vu ça, des petits chats. On dirait des petites lampes comme ça, avec la collerette. Des petits abat-jour, tout à fait. Des petits abat-jour. Merci beaucoup, Olivier. Tu nous donnes toujours des conseils très utiles. On sait qu'il y a de plus en plus de Français qui ont des animaux de compagnie à la maison. Tout à fait. Et d'avoir une petite rubrique à la radio tous les 15 jours, c'est très utile. Justement, on se retrouvera là au mois d'avril. Olivier, je te souhaite encore un bon mardi. Merci pour ces conseils à retrouver sur notre site, radiomélodie.com. A très vite.